Bienvenue sur Cornet.tv pour cette deuxième partie du récapitulatif de la saison 2024. Après 8 courses, le leader au classement pilote est le jeune pilote de 24 ans. J'en ai mort, la recrue prodige de chez Asse. Le numéro 91 devance Charles Leclerc avec 133 points contre 130. Alors que Max Verstappen, le champion de titre, est 3e avec 17 points de retard. Kevin Magnussen, lui, est 13e avec 8 points. Au constructeur, belle lutte pour la première place avec Ferrari devant Red Bull. par seulement 9 points et McLaren est devant Asse par 11 points. Aston Martin, quant à lui, est 5e devant Mercedes par 21 points alors que toutes les écuries ont marqué des points en ce début de saison 2024. Vous pouvez d'ailleurs constater les performances des différents pilotes sur ce tableau. Mais parlons de j'en ai mort. 3 victoires, 5 podiums, 1 pôle position, un meilleur tour et un seul abandon présentent un début de carrière assez exceptionnel pour la recrue de chez Asse. Leclerc, Verstappen, Alonso et Hamilton sont les autres vainqueurs cette année. Il faut préciser que les améliorations apportées par le Québécois Emma ont révolutionné sa monoplace seulement. Kevin Magnussen demeure bien loin des succès de son coéquipier. Ensuite, les performances contractuelles du Québécois progressent comme une fusée alors que Salon de la Générale a atteint les 70 et 10 et que son égypte est de 75. S'il poursuit sous cette lancée, il devrait réussir son égyptif aisément. De plus, il mène chacune de ses rivalités avec Kevin Magnussen et Logan Sergent. Il ne fait qu'une bouchée de son coéquipier alors que le pilote de chez Williams est littéralement stagnant en termes de note générale. Ce n'est définitivement pas le cas de Emmer qui augmente ses aptitudes à presque chaque course depuis ses débuts en F1. De plus, la monoplace Asse est construite comme la 7e meilleure monoplace selon les experts et analystes. McLaren a devant ses Red Bulls, ce qui pourrait insinuer un retour en force d'Oscar Piersil a donné son classement. Est-ce que Jean-Némard saura demeurer le leader du classement pilote à la fin de ce 2e tiers de la saison? Eh bien, pour la 9e manche du championnat, Asse est au Canada pour y courir sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, au Québec, province natale de Jean-Némard qui a la chance d'être devant famille et amis. En quelle question, eh bien, le Québécois rate son 2e tour en Q3 sous une pluie torrentielle et termine 6e alors que c'est George Russell, le Britannique, qui décroche la pôle position. Fernando Alonso et Sergio Perez sont d'ailleurs exclus de la Q3 alors que Kevin Magnussen n'a pu passer en Q2. Décevant pour le Québécois, mais demeure que tout est encore possible en vue de la course du dimanche. Il décide d'ailleurs de changer tous les composants de son moteur afin d'assurer une performance à domicile. Toutefois, le résultat ne sera pas celui espéré par le New Yorker 2011 alors que c'est George Russell qui remporte sa première victoire de la saison. Il faut dire que le départ a été assez spectaculaire avec 5 voitures écopant de pénalités de 10 secondes en plus d'une voiture de sécurité virtuelle. En effet, Charles Leclerc voit son aileron être endommagé et il fera l'erreur de ne pas s'arrêter pour remplacer son aileron brisé à la fin du premier tour. Contrairement à Lewis Hamilton qui lui prend une bonne décision. Tout un départ catastrophique qui met le ton au Grand Prix du Canada. Par chance pour George Russell, il ne sera pas impliqué contrairement à son coéquipier britannique, Lewis Hamilton. Quant à Emmer, il est agressif et réalise un magnifique double dépassement pour faire soulever la foule ici à Montréal. Son compatriote toutefois n'aura pas un début de course facile bloquant les roues et perdant trois positions. Lance Stroll aurait espéré beaucoup mieux en ses débuts de troisième tour alors qu'Emmer continue sa remontée. Il veut un podium et pendant que George Russell s'est arrivé en première place, leclerc a une voiture endommagée. Oscar Percy et Sam McLaren vont également se louper et perdre de nombreuses positions. L'Australien va devoir lutter pour la dixième place dorénavant, sauf qu'il n'aura même pas ce privilège. En effet, Landon Norris voit sa voiture le lâcher, un problème mécanique qui le force à abandonner. L'Espagnol Carlos Sainz a également une bonne poussée alors que Charles Leclerc, avec son endroit endommagé, ralentit le troupeau. Sans surprise, le monégasque ne pourra rivaliser avec son grippier et le numéro 55 se positionne devant au début du Tour 9. Puis, d'autres pilotes vont également commettre des erreurs, des fautes sur la piste, pendant que le leader de la course semble avoir la victoire facile. Emmer n'a définitivement pas le même rythme pour rattraper Verstappen et Russell. À la mi-course, la pluie se rajoute alors que Lewis Hamilton démontre ses prouesses et tout son talent, avec un double dépassement sur Ricardo et Sainz. La pluie ne sera jamais assez forte pour faire sortir les intermédiaires et Emmer aura poussé ses médiums au maximum avant de changer pour des gommes dures. Mauvaise stratégie car il a perdu énormément de temps et potentiellement un podium. La pluie n'empêche pas toutefois de faire sauter le moteur de Yuki Tsunade et de sa Racing Bowl numéro 22. Bref, Jean-Lemar va tenter de remonter avec ses gommes dures plus neuves que les autres, mais le mal est déjà fait. Dans le top 10, Alexander Albonne fait une faute et ouvre la porte à Instagram pour le dernier point au classement. Mais rien n'est encore joué. D'ailleurs, Carlos Sainz est à 22 secondes devant Stroll et Emmer, ce qui garantit le podium à moins d'une surprise. Jean-Lemar a donc lutté contre Stroll pour la quatrième place. Les deux favoris locaux qui aspirent à marquer le plus de points possible devant leurs amis et familles. Évidemment, le DRS sera aussi un grand facteur pour les deux pilotes. Verstappen va rejoindre finalement Russell et une lutte pour la première place s'en suit. Le Britannique et le Néerlandais coude à coude pour le 32e tour. Spectaculaire spectacle pour les participants de Formule 1 ici venus au circuit Gilles Villeneuve. Comme mentionné précédemment, c'est le Britannique qui va l'emporter avec le retour du beau temps. Emmer lui va lutter jusqu'au dernier virage pour la quatrième place tout juste devant le Canadien Lens Stroll. Belle performance à la maison malgré la déception d'avoir raté le podium suite à une mauvaise stratégie d'arrêt au puits. Sergio Perez, parti 20e, termine 11e et est notre pilote du jour malgré que Fernando Alonso a terminé 6e et est en partie 14e. Carlos Sainz a aussi passé de la P10 à la P3 et les deux Alpines marquent des points aujourd'hui. Emmer ne devance donc Verstappen que par 10 points et Leclerc n'est pas Ferrari avec 0 points ici à Montréal alors que son écurie devance Red Bull par seulement 5 points. N'en demeure pas moins que le Grand Prix du Canada a été fort intéressant mais bon. As a attendu pour les intermédiaires et ce pari n'a pas rapporté à J'en ai mort. Demeure que les Québécois est toujours devant Verstappen et Logan Sargent, ses deux rivaux excluant ce coéquipier Kevin Magnussen qui n'a pas terminé dans le top 10. J'en ai mort, progresse donc et peut quand même être fier de sa prestation en sol québécois pour conclure la neuvième course de la saison. Pour la 10e manche du championnat, nous sommes en Espagne pour y vivre le Grand Prix à domicile de Fernando Alonso et de Carlos Sainz. En qualification, la surprise fut la performance en cœur de Verstappen qui a été éliminée. Quant à J'en ai mort, il a pris la deuxième pour le position de sa carrière devant Oscar Piastri et son rival au championnat Charles Leclerc. Le Québécois part donc favori en vue de cette course en territoire européen et dur coup pour le championnatiste qui partira 18e. C'est Kevin Magnussen qui est bon dernier au départ sous une forte pluie. Malgré tout, une seconde stratégie grattée en deux courses de la part de Asse et Emma va ouvrir la porte à Max Verstappen qui remporte la course grâce à une performance sublime. Malgré un excellent départ de Jean-Lémard, 33 tours demeurent un long parcours avant de traverser le drapeau à damier. Et avec des conditions météo, une seule erreur pouvait survenir à tout moment sur la piste. C'est le cas de plusieurs pilotes dont Logan Sergent qui a failli frapper Max Verstappen en fond de grille dès le début de la course. Piastri fait de même au virage 1 le tour suivant et Charles Leclerc bloque ses roues au tour 5, perdant ainsi la deuxième place derrière Emma qui ne démontre pas un grand rythme sous cette forte pluie. Malgré tout, McLaren démontre une belle progression, la voiture est définitivement plus rapide et Landon Norris le prouve en dépassant la Mercedes de Lewis Hamilton au sixième tour. Le jeune pilote britannique va talonner le jeune pilote québécois alors que Ferrari éprouve des difficultés. En effet, Leclerc commet sa deuxième faute de la course. Hamilton en a vraiment eu plein les bras face au McLaren pendant ce premier tir de course. Piastri se rajoute dans le top 3 derrière son coéquipier. Emma se devait de défendre s'il voulait demeurer devant les deux voitures orangées. Quant à Verstappen, il entre dans le top 10 au douzième tour démontrant son expertise sous une piste autant humide que celle-ci. Au treizième tour, catastrophe pour George Russell qui doit abandonner pour bris mécanique. Il en profite d'ailleurs pour détruire les pancartes de Pirelli afin de démontrer sa frustration au monde de la Formule 1. Difficile moment pour le pilote de chez Mercedes. Quant à Alonso, ce n'est définitivement pas sa meilleure course devant son propre public. À la fin du seizième tour, c'est là que tout se joue. Jean Leymar change ses pneus ouest pour des slicks. As croyait que la piste serait davantage prête pour des pneumatiques médiumes alors que tous les autres vont opter pour des gommes intermédiaires. Inévitablement, la décision de As sera la pire de tous et cette décision va priver Emma d'une victoire alors qu'il menait depuis que les cinq feux s'étaient éteints. Emma aura toutes les difficultés à avoir du grip, de l'adhérence sur la piste et il sera la tortue du circuit d'Espagne. Il se fait littéralement déposer par les autres monoplaces. Même s'il tente de faire de son mieux, en défendant même contre Max Verstappen, le mal était déjà fait pour une seconde course consécutive. Au 20e tour, Logan Sergent et Emma ont presque dû abandonner suite à un contact, mais par chance pour l'Américain de chez Williams, plus de peur que de mal. Demeure que frustré d'être en médium et en dernière position, Jean Neymar prend la décision de retirer sa monoplace et d'arrêter la course. Décision d'un jeune pilote de 24 ans qui savait qu'il ne pouvait marquer de point aujourd'hui. D'un autre côté, Red Bull pouvait célébrer la remontée spectaculaire de son pilote numéro 1 de la P-18 à la victoire et précédente performance de Max Verstappen, qui est rejoué sur le podium par les deux pilotes McLaren, Piastri et Norris. Perez va d'ailleurs terminer 4e pour Red Bull. Max Verstappen lui réalise le tour le plus rapide pour un total de 26 points, ce qui lui donne une avance de 16 points sur Emma au classement pilote. Red Bull est donc au premier rang constructeur par 15 points sur la scuille derrière Ferrari. Fernando Ronaldo a finalement terminé 7e devant sa propre foule, mais c'est Carlos Sainz qui fut le meilleur espagnol aujourd'hui, terminant 5e. Emma, Ricardo et Russell furent les trois abandons du jour, alors que Kevin Manson termine 14e, encore une fois hors des points. Aston ne devance plus que par 5 points Aston Martin au quatrième en constructeur et McLaren est en train de faire une remontée avec 33 points de retard maintenant sur Red Bull. Le second tiers de la saison s'annonce fort intéressant pendant que la rivalité au championnat entre Emma et Verstappen continue et que le jeune pilote québécois de 91 est déjà à 71 de note générale, soit 6 points de plus qu'à ses débuts en Formule 1. Il ne voudra sans aucun doute se reprendre lors du prochain Grand Prix de l'Aston après ce triste abandon. Mais avant de poursuivre le résumé, je vous invite à aller vous abonner à qui vous a plu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu, surtout si t'aimes ça. Pour la 11e manche du championnat, nous sommes en Autriche pour ce week-end sprint des plus attendus pour Red Bull qui domine au classement pilote et constructeur. En quelques questions, grosse surprise en SQ2 alors que George Russell et Charles Leclerc sont exclus de la SQ3. Ça donne donc la chance à Pierre Gassier de se placer dans le top 10 et dans un sprint, seuls les 8 premières positions marquent des points. Max Verstappen devance Oscar Pertier par seulement 5 millième de seconde et Emmer ne peut faire mieux que le 9e meilleur chrono n'ayant pu faire de deuxième tour en raison d'un prix sur sa monopédie. Avant de mentionner le vainqueur de ce sprint, Jean-Emmer terminera 4e et sera proclamé pilote du jour. Mais qu'en est-il des autres dans le top 10? Lors du départ, Jean-Emmer a profité d'un peu de chaos pour prendre l'extérieur lors du premier virage et ainsi dépasser plusieurs pilotes dont Lewis Hamilton. Il passe de la 9e position à la 6e en un instant et un mouvement. Max Verstappen va demeurer en tête devant les deux McLaren et des belles batailles auront lieu au fameux crochet qui suit la longue ligne droite. George Russell fait d'ailleurs son possible pour tenter une remontée devant le monégasque Charles Leclerc, mais ce sera difficile. À l'avant, Fernando Alonso et Carlos Sainz continuent de faire la bataille espagnole. Et tout cela devant un Québécois qui ne parvient pas à réaliser de dépassements. C'est finalement le pilote de la scénario Ferrari qui va devancer le pilote d'Aston Martin avant la fin du premier tour. Au deuxième tour, Max Verstappen tente de résister face au DRS des McLaren alors qu'il y a quelqu'un qui va profiter du duel Alonso et Sainz pour tenter un double dépassement. Oui, le Québécois, j'en ai marre. Il était sixième à ce moment et grâce à une belle offensive, une belle attaque, une belle trajectoire de course, il va réussir à se placer en quatrième position. Belle attaque du tonneur de la part du pilote Asse. Oscar Pertri va également prendre la tête de cette course sprint sur le Red Bull Ring et c'est Carlos Sainz qui sera le grand perdant avec deux positions en moins avant la fin de ce tour. Lors du troisième tour, avec le DRS, Carlos Sainz va tenter une attaque très agressive et va entrer en contact avec son rival espagnol. Aileron endommagé pour le numéro 55 et pour le numéro 14, leurs sprints viennent d'être totalement ruinés par ce 3 de front, virage 3 nommé le Remus. Cela permettra d'ailleurs à Pierre Gastille, le français, d'attaquer l'Aston Martin et de prendre la sixième place et potentiellement marquer de gros points pour Alpine. Au bout du compte, seul Sainz s'arrêtera au puits pour remplacer son aileron endommagé alors que la course de Alonso ne vous plaît. Plus rien si la tendance se maintient et s'il continue de perdre des positions à ce rythme. Le duel pour la tête se poursuit au cinquième tour alors que Landon Norris va imposer son respect à Max Verstappen, son ami. Très difficile pour le Néerlandais de défendre sans DRS et ce même si Oscar Pertri est dernièrement troisième derrière le duo qui lutte d'ailleurs au classement pilote. Au huitième tour, l'Australien va bénéficier d'une rare erreur de la part du champion du monde en titre pour prendre facilement la deuxième place de ce sprint en Autriche. Quant à Sergio Pérez, le pire se produit alors que son moteur lui dit au revoir, course sprint et tout et tout et tout à oublier pour le Mexicain. Au neuvième tour, Valtteri Bottas lutte avec Alexander Albonne dès le premier virage mais cela ne leur sera en aucun cas bénéfique. En effet, Albonne se retrouve en huitième position suite au blocage de roue du Finlandais. Mais c'est Charles Leclerc et sa Ferrari qui se retrouvent tout juste derrière prêt à obtenir le dernier point qui est accessible à ce sprint. Évidemment, le Monegasque n'attendra que le DRS et va compléter facilement le dépassement sur la Williams qui ne peut rivaliser avec une Ferrari. Au onzième tour, Pierre Gassi commet une faute et perd une position et un point au classement pilote face à Landstroll qui sauve l'immeuble d'ailleurs chez Aston Martin. Quant aux Français, il se retrouve dans de l'eau chaude avec Leclerc et Russell tout près de lui avec un tour à faire seulement. Le Monegasque n'attendra pas le DRS et va y aller d'une belle offensive pour prendre la septième position au pilote français. Russell lui sera plus stratégique avec le DRS au tour suivant et spécifiquement au virage numéro 3. Il va tenter le dépassement et avec sa Mercedes plus puissante, il s'outire le dernier point accessible de ce sprint en Autriche. Au bout du compte, c'est le Britannique Landonoris qui l'emporte devant Oscar Piastri et une victoire orangée devant Max Verstappen. 15 gros points en faveur de McLaren. Fernando Alonso terminera 11e et Verstappen devance vraiment par seulement 17 points. Jean-Nemar au classement pilote, en fait, il a quand même augmenté son avance. Ne demeure que le plus important sera la course du dimanche qui vaut beaucoup plus de points qu'un simple sprint. McLaren efforce ce circuit et espérons que la progression de Emmer lui donnera du gaz pour bien performer à nouveau sur le Red Bull Ring. Pour continuer avec ce week-end sprint en Autriche et bien, nous sommes fin prêts pour la course du dimanche qui s'annonce palpitante. Jean-Nemar est d'ailleurs optimiste. Lors de la qualification, il décroche la pôle position grâce à un tour exécuté rapidement afin que la pluie complexifie la tâche. Cette décision lui aura été bénéfique car aucun deuxième tour ne sera fait en raison de la piste humide. Magnussen a bien fait se rendre en Q2 alors que Piastri ne parmiait pas à se positionner en Q3. Bref, suite à cette qualification et à une course envelante, c'est une concrétisation de la pôle vers la victoire pour Jean-Nemar lors de ce week-end. Alors qu'il remporte la course sur les circuits de Spielberg, une victoire incroyable du pilote recueur Asse. Il continue de rêver à un titre de champion du monde pour la saison 2024. Lors du départ, tout s'est bien passé pour le Québécois qui a conservé la tête face à son rival au classement pilote Max Verstappen. Un bon départ qui fait plaisir à l'écurie Asse, mais rien n'est joué. Avec un circuit où le DRC est primordial. D'ailleurs, d'autres batailles ont lieu lors des premiers virages, causant quelques déceptions. D'ailleurs, pour Russell et Alonso qui vont perdre des positions. Toutefois, le pire se produit au troisième tour. Un incident impliquant vers Stappen et Amar qui luttaient pour la tête du Grand Prix. Les deux se retrouvent hors-piste avant de pouvoir là à se revenir involontairement sur la piste, frappant Lewis Hamilton et Fernando Alonso au passage. Les voitures Asse et Red Bull sont tendommagées, tout comme celle du vétéran chez Mercedes. Alors que celle de Aston Martin, l'Espagnol Fernando Alonso est hors d'état de poursuivre la course. Carlos Sainz va également perdre son aileron avant. À qui est la faute alors que nous continuons de revoir des séquences? Ce qui est certain, c'est que la monoplace numéro 4-11 est fortement endommagée, autant au niveau du fond plat que des pontons. Demeure que ce fut un incident dramatique entre deux rivaux au classement pilote et que cela a complètement changé la course ici en Autriche. Il va peut-être profiter à d'autres pilotes qui n'avaient pas d'espoir de marquer deux points ou encore d'être compétitifs aujourd'hui. Sans surprise, la voiture de sécurité est déployée sur la piste et tous les pilotes vont y aller d'un arrêt au puits pour opter pour des gommes dures qui devront durer la totalité restante de la course. Ce chaos dans les puits va bénéficier à plusieurs pilotes, dont Emma, qui malgré le remplacement de son héros avant, passera de la 7e place à la 4e place. Albonne encore mieux, de la 13e à la 3e place pour la Williams. Les doubles arrêts feront très mal à d'autres, comme Russell qui part de la 8e à la 18e place et Verstappen qui se retrouve pas au dernier. C'est donc Charles Leclerc, le leader en Autriche. Un 11e Grand Prix de la saison 2004 qui commence de façon choquante et spectaculaire. C'est au 6e tour que le drapeau vert est agité et dès le premier virage, les Québécois attaquent le Thaïlandais pour la 3e place sur le podium. C'est bien fait malgré une voiture endommagée et des gommes dures qui peuvent être un peu plus froids que l'idéal. Cela va se voir avec Charles Leclerc qui bloque les roues devant l'Anne d'Honorris. Au tour suivant, le duel est encore plus intense sur le Red Bull Ring. Emma tente un double dépassement sur l'Anne d'Honorris et Charles Leclerc et il y a contact. Le Monegasque était en sandwich et un morceau d'aileron de la McLaren se retrouve dans le sable. L'Anne d'Honorris a été trop agressif et ce duel à 3e va profiter aux Québécois qui retrouvent la première place de cette course déjà très enlevante. Leclerc tombe donc 2e devant l'Anne d'Honorris. La reprise vidéo démontre bien l'aileron qui se brise légèrement sur le côté de la Ferrari numéro 16. Et le pire continue pour le pilote britannique qui bloque les roues et qui perd de nombreuses positions à la grande joie d'Alexander Albonne et Lewis Hamilton. 8e tour, le jeu du DRS va commencer entre Leclerc et Emmaor qui sont déjà bien loin. Évidemment, l'utée de la sorte permettra à Lewis Hamilton de se rajouter au duel pour la tête de la course un peu plus tard. À l'arrière, cela demeure un peu chaotique avec Norris qui tente de son mieux malgré une voiture dont l'aileron est endommagé. On joue légèrement aux auto-tambonneuses aujourd'hui en Autriche. D'ailleurs, Carl Sainte sera victime d'un 3 de front et verra aussi son aileron être brisé légèrement. Les deux anciens coéquipiers de chez McLaren ne doivent pas très être heureux. Quelques instants plus tard, le britannique bloque encore les roues et perd deux positions, le plaçant presque hors des points. Et c'est au 10e tour, tel que mentionné précédemment, que Lewis Hamilton rejoint le duel et tente un dépassement sur Charles Leclerc. Un duel épaule à épaule s'ensuit et il ne fallait pas avoir froid aux yeux. Le septuple changement démontre à quel point il est dominant comme pilote et va dépasser la Monegasque pour la deuxième place. Un des plus beaux dépassements de la journée. Puis, avec le DRS, il va même prendre la tête sur la hasse qui, je vous rappelle, est endommagée. Le jeu du DRS devrait reprendre son cours entre les deux compétiteurs alors que Sergio Perez voit malheureusement son moteur partir en fumée au début du 20e tour. Triste fin pour le pilote mexicain qui était potentiellement le dernier espoir de marquer de gros points pour Red Bull. Au 20e tour, Carlos Sainte ouvre la porte à Valtteri Bottas qui vit probablement la course de l'année pour Kickstarter. Le Finlandais se retrouve devant Sainte et Norris qui possèdent tous les deux les ailerons endommagés et un train DRS va s'en suivre. À l'arrière, Verstappen profite de sa Red Bull pour dépasser Kevin Magnussen et Guanyozu. Il remonte à la 11e place. Comme de fait, au 28e tour, l'aide de Norris est à 11 secondes derrière Albon et est le leader d'un trait qui se rend jusqu'à Verstappen en 11e place. Néanmoins, au 31e tour, une troisième faute lui fait très mal et lui qui perd trois places et qui est maintenant à risque d'être exclu du top 10 si l'attendant se maintient. Verstappen, quant à lui, demeure en mode attaque pour aller chercher quelconque point en Autriche. 36e et dernier tour. Dernière chance pour Emmer de reprendre la tête du Grand Prix. Avec le DRS et sa batterie, il tente une offensive lors du virage numéro 3. Il prend un peu trop large. Le virage offrant de l'espace nécessaire à Hamilton pour défendre. Toutefois, les Québécois avaient économisé sa batterie pendant plusieurs tours et se positionnent devant le Britannique en le faisant au maximum. Avec une défensive agressive, le numéro 91 est devant le numéro 44 avec quelques virages restants. Aucune surprise ici. Emmer remporte le Grand Prix d'Autriche après un grave accident au troisième tour et une monoplace durement endommagée. Toute une course mouvementée qui profite aussi à d'autres pilotes. Alexander Albonne de chez Williams qui termine quatrième et probablement l'agréable surprise de la course. Quant à ACMR, les célébrations sont obligatoires avec Hamilton et Leclerc sur le podium. On parle ici d'un week-end spring de 41 points pour le Québécois qui voit Verstappen en réaliser que 10. Albonne, Bottas, Ocon et Ricardo marquent des points surprenants en ce dimanche et Norris complète le top 10 finalement devant son coéquipier Oscar Piastri. Ocon était d'ailleurs parti 17e et termine 17e, ce qui démontre à quel point la voie de société a chamboulé de classement. Max Verstappen a aussi réalisé une belle remontée, passant de la dernière à la 8e position. Alonzo et Perez sont les deux seuls qui ont dû abandonner alors qu'au classement pilote, Jean Aymar reprend la tête par seulement 5 points sur Max Verstappen. Charles Leclerc est aussi à 21 points, demeurant dans la lutte aux titres. Au constructeur, Ferrari devance par seulement 2 points Red Bull et Mercedes est en égalité au cinquième rang avec son rival Aston Martin. Quant à Aymar, sa progression est majeure et il va chercher la note de 72. Sa renommée est d'orment égale à celle de son coéquipier et il remporte officiellement son duel rivalité avec Logan Sargent, lui donnant encore plus de motivation. Tout un week-end pour le pilote recrut de chez Asse. Pour la 12e mante du championnat, nous sommes en Grande-Bretagne, le circuit de Silverstone pour y vivre la course conclue à la mi-saison 2024. Une course fortement attendue par les fans de Formule 1. Lors des qualifications, Jean Aymar n'a pas été en mesure de décocher la pôle de position suite à une piste devenue de plus en plus humide en Q3. Ne parlons pas de Kevin Magnussen, son coéquipier qui est en fond de grille. C'est de l'âne d'honoré qui réalise le tour le plus rapide avec George Russell. Toutefois, le pilote Mercedes ainsi que le rival au classement pilote Max Verstappen est comme de pénalité pour des changements de composants. Russell partira 11e et Verstappen 16e. Ce sera donc une première ligne orangée pour affronter les 26 tours de ce circuit mythique de Silverstone. Et nous avons également un nouveau vainqueur. En Oscar Piastri qui devance à son coéquipier britannique. Une première victoire en carrière pour le pilote australien. Mais comment a-t-il pu monter sur la plus haute marche du podium? Eh bien, commençons par parler du départ. Ce fut un début de course prometteur pour Lewis Hamilton, passant de la 4e à la 2e place suite à un beau duel avec Oscar Piastri jusqu'à la fin du premier secteur. Le vétéran numéro 44 semble en pleine forme aujourd'hui de ma famille et amie. Emma va quand même tenir bon en 4e place malgré la perte d'une position dès les premiers instants de la course et plusieurs luttes auront lieu à l'arrière entre Leclerc, Alonso et Sainz et Perez. Un début de Grand Prix de Grande-Bretagne déjà intéressant qui promet pour les fans de Formule 1. Landon Norris est donc notre leader à ce moment. Mention spéciale à Pierre Gasly qui gagne deux positions suite au départ raté du pilote Ferrari espagnol Carlos Sainz. Au deuxième tour, l'absence de DRS pour Hamilton vis-à-vis Norris donne la chance à Oscar Piastri de tenter une offensive. Emmard se tient bien prêt pour profiter d'une ouverture mais il glisse en sortie de virage ratant son opportunité. Toutefois, la dernière zone de DRS de ce tour ouvre la porte à Piastri. Emmard qui va d'ailleurs tenter un double dépassement pour la deuxième position. Il ne pourra compléter le double, dépensant seulement Lewis Hamilton mais un blocage de roue de Landon Norris lors des derniers virages nuit à Oscar Piastri. Le jeune pilote de recrute de chez Asse en profite pour soutirer la deuxième place et être dans le DRS du leader de cette course qui pourtant avait un air d'aller facile après le premier tour. D'ailleurs, le DRS est vraiment primordial en fin de tour. Emmard prend la tête du Grand Prix grâce à cet avantage sur Landon Norris au troisième tour. Lors du cinquième tour maintenant, le RS a un problème pour Emmard. Oui, la batterie ne se recharge plus et elle est presque sèche. Cela va profiter à Landon Norris, Oscar Piastri et même Lewis Hamilton. Jean Emmard se retrouve quatrième mais par chance lors de la dernière zone de DRS du tour. Le problème est résolu par les ingénieurs de son équipe chez Asse et il réussit malgré tout à remettre un pied sur le podium en dépensant le favori local et septuple champion du monde. Puis, en un seul tour, le Québécois démontre que sa monoplace est la plus rapide aujourd'hui sur le circuit en dépensant coup sur coup les deux monoplace McLaren. Emmard reprend la tête du Grand Prix. Néanmoins, cela ne prendra pas un tour que les deux McLaren vont reprendre leur position perdue et que Landon Norris, après une légère bataille sur coup les pieds, reprend la tête devant un public britannique enjoué par sa prestation. Cependant, le jeune pilote Meo 4 continue d'être inconstant en bloquant les roues, donnant une opportunité à Piastri et Emmard de le dépasser avec le DRS. Une chaude lutte se produit en vitesse de point de suivi d'un dépassement osé de la part du Québécois de 24 ans. C'est finalement avec le DRS que Jean Emmard va reprendre la première position de cette douzième manche de la saison 2024. Au onzième tour, le DRS fait encore des 6 à Néanmoins, perd sa P1 face au McLaren qui lutte avec acharnement pour la tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Piastri et Norris ne lâchent pas prise, mais c'est le pilote australien qui aura le bout du nez devant à la fin du tour. La grande surprise cependant est Fernando Alonso qui va pour un Undercut et des gommes médium. Stratégie audacieuse de ce pilote à Stuttmorton qui pourrait être très payante. Cela va avoir une incidence sur la suite car dès le tour suivant, la majorité de la grille s'arrête au puits. Landon Norris est en tête de la file devant Jean Emmard. D'ailleurs, le pilote britannique va être gêné légèrement par Albany Ocon, ce qui va permettre à Emmard de le dépasser à la sortie des stands. Triste perte de position pour le pilote britannique alors que la joie se présente pour le pilote d'Aston Martin. Oui, Fernando Alonso gang sur Paris et son Undercut est plus que réussi, passant de la cinquième place à virtuellement la première place selon la suite de ce tour. Sans surprise, le reste de la grille menée par Oscar Piastri s'arrête lors du tour suivant et tous les yeux sont rivés vers l'Espagnol. Fernando Alonso qui, oui, va réussir à prendre la tête de ce Grand Prix de Grande-Bretagne avec sa stratégie de génie. Piastri ressortira des puits en quatrième position et surtout hors du DRS se sera récupéré Landon Norris. Lewis Hamilton, quant à lui, est dorénavant en septième position, lui qui était pourtant quatrième avant le début des arrêts au puits. Et ne parlons surtout pas de Pierre Gasly, le pilote alpine hors du top 10 à la suite d'un arrêt au puits désastreux et évidemment du trafic dans les stands. Tour 14, le DRS profite à Aymar qui dépasse Fernando Alonso alors que l'on peut observer également Carlos Sainz en cinquième place mais avec des gommes dures. Drôle de stratégie signée Scuderia Ferrari. Au tour suivant, Landon Norris démontre que sa McLaren est plus rapide que l'Aston Martin. Il prend la deuxième position de belle façon alors que l'anglais Lewis Hamilton profite des pneus durs de la Ferrari de Carlos Sainz pour être en sixième position. Autre beau dépassement d'un pilote britannique. Norris a d'ailleurs su profiter du DRS pour dépasser Aymar. Mais une seconde faute sur le circuit de Silverstone lui prive de la P1 à la fin du 16e tour. Maintenant au 21e tour, le DRS joue encore une fois son importance. Aymar et Norris luttent pour la première place alors que Piasserie peut enfin lutter pour la P3 face à Fernando Alonso. La McLaren numéro 81 démontre tout son talent et réussit un magnifique dépassement avant la fin du tour. A l'arrière, Sergio Perez le Mexicain retient les deux Mercedes britanniques. Mais pour combien de temps n'ayant pas de DRS? Au tour suivant, Aymar lutte avec Landon Norris qui le pousse légèrement en piste. Cela va profiter aussi à Piastri qui saisit l'opportunité pour dépasser le Québécois. Il va bien profiter du DRS pour dépasser son propre coéquipier avant la fin du tour. Mais le plus dramatique se produit quelques instants plus tard. A la fin du 23e tour, la boîte de vitesse de la Asse numéro 91 flanche. C'est terminé pour Jean Neymar et c'est terminé pour son rêve de victoire à Silverstone. La voiture la plus rapide sur la piste aujourd'hui. Et bien depuis le début de la course, Norris a su se rendre au drapeau à Damier, offrant la victoire au pilote McLaren. C'est donc ainsi que Oscar Piasserie remporte sa toute première victoire en carrière compagnie de son coéquipier, Britannique, Landon Norris et du vétéran Fernando Alonso. Un podium incroyable qui démontre que la saison 2024 n'est pas comme les autres. Et bien victoire McLaren n'est pour Landon Norris. Légère déception n'ayant pu remporter son grand prix natal. Demeure que c'est tout un honneur de monter sur la deuxième marche du podium devant famille et amis. Hamilton et Russell, les deux autres pilotes britanniques, terminent 4e et 5e au grand plaisir de la foule, marquant également de gros points pour Mercedes. Perez, Leclerc, Verstappen, Saints et Stroll complètent le top 10. Seulement 4 points pour Max Verstappen au classement pilote. Emmard demeure quand même au sommet du classement pilote par seulement un point, un maigre point, et ce malgré avoir gazé le tour le plus rapide qui est perdu à jamais suite à son abandon. Charles Leclerc se rapproche avec 15 points de retard alors que McLaren dépasse Red Bull et Ferry avec 250 points, soit 4 et 6 points de plus que les deux autres écuries respectivement. De plus, Mercedes et Aston Martin se rapprochent dangereusement de Haas et d'une lutte pour la 5e place. La mi-saison 2024 étant dorénavant derrière nous, Jean Emmard peut dire mission accomplie étant au sommet du classement pilote. Mais rien n'est joué avec la progression fulgurante des McLaren et des Mercedes. Une seconde moitié de saison enlevante est à prévoir. Quant à Emmard également, il progresse de grande façon et ne peut qu'être fier de son début de course, début de carrière. Somme toute, cette deuxième partie du récapitulatif de la saison est officiellement terminée à la mi-parcours du championnat. Soyez prêts pour la suite de mettre en vedette la première saison de Jean les Morts. Je vous invite aussi à vous abonner ce machin et à cliquer sur le pouce bleu si tu as pris la vidéo et de faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce, je vous dis tchao les cornets.